J'ai payé quelqu'un pour qu'il achète au tabac la revue dans laquelle nous apprenons tout de la liaison secrète du président de la république avec cette actrice blonde. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de presse excrémentielle. J'étais sûre que Valérie n'était pas faite pour François. Valérie n'avait pas envie de vivre dans un palais. Hélas, tous les exemplaires étaient vendus. Mon dévoué messager m'a donc rapporté un autre exemplaire de cette revue ignoble. Je me sens honteuse et coupable et souillée, mais je dois documenter cette expérience de lecture dégénérée. Numéro exceptionnel. Commençons. Page... Ah oui, ça c'était très... Et on a l'avis d'un médecin. Tout cela est positif et sain. Tout le monde mange des céréales ensemble. C'est pas très croustillant. Il n'y a pas les trucs de stars. Moi je croyais que c'était avec des stars. C'est des gens normaux. Je suis un peu déçue, j'avoue que je suis un peu déçue. À quelques jours de ses cinq ans, Zoé Guignard est allée au ciel comme elle disait. Peu avant, la petite Suissesse avait réalisé son rêve le plus fou, voir nager Winter le Dauphin en Floride. Ah oui, ça c'était quand même touchant. Elle a été amputée. Oh ! Céline, j'ai découvert que mon mari surfait sur des sites porno. Dois-je lui en parler ? Et quinze lectrices lui répondent. Non, ne lui dites pas parce qu'il ne fait rien de mal et il ne vous trompe pas, c'est tout ce qui compte. Pourquoi veut-il toujours être au-dessus ? Pour moi, c'est une question de virilité et j'aime quand ça se passe comme ça. Oh, il n'y a pas les stars ? Oh là là, pauvre Jonathan. Pour impressionner sa femme, un Colombien de 66 ans a consommé une trop grande quantité de Viagra. Après une érection de plusieurs jours, son pénis a montré les premiers signes d'une gangrène et a dû être amputé. Oh non ! Ça m'a donné envie de lire la Pléiade. Tout ça... Je dois choisir entre Molière, Claudel, Camus et Proust. Allez, lavons-nous, lavons-nous de cette grâce. Un plat ! ...